Avec Canva, il est possible d'ajouter notre Drive. Donc, si on ne veut pas aller chercher des images, télécharger une autre image dans notre Google Drive et la mettre sur notre ordinateur ou notre Chromebook, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jumeler notre Google Drive à Canva. Donc, je peux commencer un projet ou en continuer un que j'ai déjà. Donc, ici, je peux aller dans Diaporama de l'enseignement, par exemple. Donc, si je voulais intégrer une image dans mon Google Drive, il faudrait que je puisse aller chercher mon Drive. Là, il est déjà là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Maintenant, je vais vous montrer où aller chercher. Où aller chercher? C'est complètement en bas. Je vais passer ça ici pour que vous puissiez le voir. On va dans le plus en bas. Dans le plus, vous allez voir que je peux ajouter beaucoup de choses à partir d'ici. Donc, Google Maps, Bitmoji, Pixabay. Donc, je peux ajouter beaucoup de choses. Moi, ce que je veux ici, c'est Google Drive. Donc, je vais aller chercher mon Google Drive. Et étant donné que mon compte de centre de service est déjà entré, donc, ils peuvent communiquer ensemble. Il faut faire attention, par contre. Ce qu'on peut mettre ici, ce sont seulement des images et des vidéos. Donc, dans Canva, on ne pourra pas aller chercher de cette façon aussi avec notre Drive un PDF ou un doc. Il va falloir qu'on a cherché seulement des photos. Donc, j'ai un fichier ici qui va s'appeler images que je peux aller chercher. Donc, je descends, je descends et je vais aller chercher mon dossier images. Je peux aller intégrer des photos, exemple, de mes élèves ou de mon prime en cliquant seulement une fois dessus, comme ça, qui dans mon Drive, donc, je peux aller déposer une photo qu'il y avait dans mon Google Drive. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je peux aller chercher, justement, un GIF que j'ai déjà fait aussi ou un GIF que j'ai déjà d'ailleurs. Donc, je peux aller chercher, exemple, j'avais déjà eu un petit GIF d'une horloge comme ça. Donc, je peux aller l'intégrer parce qu'il était enregistré dans mon Drive. Donc, c'est de cette façon-ci qu'on intègre notre Google Drive à Canva pour ne pas avoir à télécharger nos images du Drive et les intégrer dans notre Canva. Nous pouvons seulement aller mettre notre Drive dans Canva directement.